Musique Si vous êtes venu au Filling Dakar, vous êtes contentes et vous êtes en place sur les différentes plateformes Youtube, Facebook, Instagram, TikTok et X Nous avons toutes les informations, les personnes qui ne sont pas en place, les personnes qui ne sont pas en place La politique est différente. On a vu des journalistes qui sont en dehors et des licences qui sont dans les médias qui sont en train de se faire. Mais on a vu des vidéos sur Facebook qui sont fascinées sur la journée sans presse. Ils ont fait une journée sans presse et qui ont fait une journée sans presse. Mais on a fait une personne qui a fait une autre personne qui a fait la place de la nation. Je n'ai pas de conseils qu'on a fait la journée de la presse. Il y a des talks, des racontes, des racontes, des racontes, des racontes. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de façon à ce que ça. Si Bob est là, la journée sans presse est là, il peut y avoir des réunies. C'est ce que vous voyez, c'est ça. Si vous avez des presseurs et le gouvernement, il y a des vidéos. C'est ce qui est le premier jour de la vidéo. Doudou Koulibaly a fait un poste sur Facebook. Il a fait un poste sur Facebook. Il a vu des gens qui ont été cités sur le poste. Il a dit qu'il y a des journalistes qui ont été faits. Il a fait un peu de traiter de un journaliste. Comme ce journal, elle a été dérapée avec un maire pour ne pas se faire le petit peu de temps. Si vous avez des photos de FB, elle a été dérappée car elle a été dérapée. Elle a été dérapée car elle a été dérouillée et a été dérouillée. Elle était en train d'être une mère qui était dangereuse et elle a été dérouillée. Elle a été respectée car elle a été dérouillée par ses parents qui ont été traité d'ivrogne. Elle a été dérouillée par les deux. C'est ce qui s'est passé dans la salle du journaliste sans limites. C'est ce qui s'est passé dans le journaliste sans limites et qui s'est passé dans le journaliste sans limites. mais tout ce qui est très important pour vous en parler ici c'est le Filinga Dakar Sous-titrage Société Radio-Canada